Bonjour à tous et bienvenue dans nos jardins polynésiens. Quoi de plus satisfaisant et de plus économique que de cultiver les aliments qui finiront dans notre assiette. Mais encore faut-il savoir le faire. Aujourd'hui, Vaiana nous fait découvrir le motu coco sur le lagon de l'île de Morea. Après une petite balade en pirogue, nous sommes accueillis très chaleureusement par Haka, l'un des gardiens de l'île. C'est quand même agréable d'être sur un motu, ça change un peu de nos façons traditionnelles. Là, nous allons à la rencontre de Haka qui va nous expliquer comment planter un coco. Yorana Haka ! Yorana Variana ! Bienvenue sur le motu ! Merci ! Voilà les bêtes ! D'abord, je vais vous montrer la différence entre un mâle et une femelle. Ça, c'est une femelle. Pourquoi ? Parce que la tige, elle pousse à l'arrière, juste là. D'accord ! Par contre, les mâles, elles poussent au-dessus. Lequel on va prendre pour planter ? On va prendre celle-là, la femelle. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui va donner le fruit du coco. D'accord ! Ok ! Saviez-vous que la noix de coco est originaire de Malaisie ? Elle est considérée par les hindous comme la forme la plus pure d'offrandes aux dieux. Haka, on va faire ça où alors ? Tiens, Mariana, on va se mettre là sur la flage. C'est vraiment à... À 3 mètres ! À 3 mètres ! Bon, je suppose qu'il faut creuser, là. Oui, et tu vas devoir m'aider, hein ! Ensuite, je vois que t'as des feuilles, là. Oui, c'est des feuilles mortes, hein, c'est pour faire du compost. Comme ça, on va mettre ça au fond. Comme ça. Pourquoi j'ai mis les feuilles en dessous ? C'est pour que l'humidité reste en dessous, parce que la racine... D'ici une semaine, j'aurai une racine comme ça. Ah oui, OK. Et comme ça, les racines, c'est plus facile pour elle de sortir de l'Écosse. Elle aura plus de facilité, hein. D'accord. Et là, il faut recouvrir juste après ? Seulement sur les côtés, comme ça. Voilà, ça suffit, c'est suffisant. Ça y est, j'ai planté mon premier coco, tu te rends compte, d'accord ? Ça, c'est le coco à Rihanna. Tu reviens dans 10 ans. J'aurai mes cocos. Tu auras un coco. Dis-moi, Haka, aurais-tu un conseil sympa à nous donner pour planter notre cocotier ? Haka, quel est-ce que tu conseilles à nous donner ? J'ai un conseil à te donner. Quand tu plantes un coco, tu le plantes toujours vers l'est, au soleil et au vent. Et pourquoi, Haka ? Tu auras une belle poussée et ton arbre poussera droit. Je te remercie, Haka, pour tes conseils. J'ai passé vraiment un moment formidable avec toi sur le moto. Nous, on se retrouve en cuisine, mais en attendant, je vais faire un petit plan, Jean. Allez, bonne baignade, Vahiana. Je suis bien curieux de savoir à quelle sauce nous allons déguster notre coco aujourd'hui. Peux-vous ? Salut, Laurence. Salut, Vahe. Ce matin, j'étais sur un moto à Montréal. Il a fait un temps magnifique. Super. Ouais, merci. Et je rencontrais Haka, qui m'a appris à planter un coco. Oui. Ne t'inquiète pas. Ah, j'ai fait préparer déjà du coco râpe. Ah, ça, c'est bien. Par contre, j'aimerais bien que tu me proposes une recette assez rafraîchissante. Oui, tu as eu chaud. Très chaud. Donc, je te propose une boisson, un smoothie avec du coco et de la framboise. C'est très rafraîchissant et très sain. Excellent. Quels sont les ingrédients, alors ? Alors, pour cette recette, il nous faut 150 ml de lait de coco frais, 50 ml de lait frais, un yaourt nature, 100 g de framboise, deux boules de glace coco et un demi-jus de citron. Hum, très bien. Alors, par quoi on va commencer ? Eh bien, on va extraire le lait de coco. Ah, non, je n'ai pas fini avec le coco, alors. Tu n'as pas fini. Donc, on prend une mousseline. On met un peu de coco dedans, et puis on va presser le coco. Il faut utiliser la force dans les balles, hein ? Ah oui, c'est très dur. C'est un bon coco que tu m'as ramené. Ah oui, ils sont bons les cocos de Moria. Tu vois, avec cette pulpe qu'on a récupérée, on peut encore faire plein de choses. Il y en a, on peut la torréfier, c'est-à-dire la faire un peu dorée pour paner des poissons. Et on peut faire aussi des desserts, ou bien un petit riz madras pour accompagner un curry. Donc, rien n'est perdu dans le coco. Ah, je vois ça. C'est très utile. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, alors, Laurence ? On va mélanger tout dans ce bol pour préparer le smoothie. Le lait de coco. Le yaourt. Et c'est important lors des... Non, ça n'a pas d'importance du tout. Le lait. Les framboises. Le citron. Et puis la glace. Et ça fait quoi de mettre la glace ? Ça va épaissir la préparation. C'est une glace au lait de coco. Et avec les framboises, ça va donner du corps à la préparation. Ça va être un petit peu plus épais que si on avait mis que du liquide. Bah, Yana, nous avons tous les ingrédients pour mixer le smoothie. Eh bien, écoute, mixons. Mixons. Voilà. Tout rose. T'as une belle couleur. Joli, hein ? Oui. Je vais te couper des petites tronches de citron pour décorer les verres. Puis on va verser notre smoothie pour le déguster. La noix de coco et son lait restent très riches en apports caloriques. Mais ils constituent tous deux une très bonne source d'énergie et peuvent vous donner le coup de fouet nécessaire avant un effort sportif ou autre. Préférez-le à la crème fraîche. C'est meilleur. On va goûter le smoothie. Ça donne bien envie, ce cocktail énergétique. Alors. Je sens bien le coco, en tout cas. C'est délicat. On partage pas avec les techniciens. Et avec moi, vous partagez ? Et ni la voix off, aucun. Ouais, j'en étais sûr. Allez, bon appétit à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada